Depuis combien de temps vous connaissez ? Ça fait très longtemps. Ça fait des années, depuis 2013. C'est quelqu'un de gentil, adorable, serviable. Il a le cœur sur la main. Quel genre de relation vous aviez ensemble ? Il dormait chez vous de temps en temps ? Oui, il dort chez moi de temps à retrouver. Il ne vit pas chez moi, mais il dort chez moi de temps à retrouver. C'est un ami très proche, oui. Est-ce que c'est quelqu'un qui se confie beaucoup ? Non, très discret, justement. Très, très discret. Ce n'est pas quelqu'un qui, sur sa vie, il est très, très discret, sur sa vie sentimentale. Et vous avez déjà parlé de ses relations avec Pierre Palman ? Oui, il se connaît. C'est un ami à lui, Pierre Palman. Il se connaît ça fait longtemps. Déjà, il m'en parlait en 2019. Donc, ils se connaissent bien avant. Ce n'est pas une histoire de sexe ni d'argent. C'est un ami. Et qu'est-ce qui vous dit, justement, que c'était des amis ? Vous parlez, par exemple ? Parce que, oui, ils font des sorties. Ils partent au restaurant. Donc, il était déjà invité chez lui pour un tournage. Pour un tournage d'un truc, je ne sais pas c'était quoi. Donc, on n'invite pas quelqu'un qu'on connaît comme ça sur les réseaux sociaux pour un tournage. Après, du coup, l'accident, vous, est-ce qu'il vous en a parlé ? Non. Et vous êtes revu après ? Oui, le jour où il a dormi chez moi, il y a eu le parquisition. C'était quand, ça ? C'était le mardi. Il était chez sa tante. Il m'a appelé. Il m'a dit, je passe par chez moi, récupérer des affaires. Après, je passe te voir, toi, la petite. Et après, je repars chez ma tante. Je lui dis, OK. Sauf qu'il est venu, il a eu la flemme, repartir chez sa tante. Et comme il avait l'habitude de dormir chez moi, moi, je ne me doutais de rien. Donc, il a dormi. Voilà. Vous me disiez que vous aviez remarqué qu'il était un peu blessé, c'est ça ? Oui. Oui, il avait un cocard à l'œil. Plus une blessure, je crois, au niveau de son cil. Et après, quand je lui ai demandé, il m'a dit, je ne me souviens de rien. Je ne sais pas comment j'ai fait ça. Donc, je crois qu'il voulait juste m'épargner de tout ça. Comment ça s'est passé le matin, du coup, quand les policiers sont venus ? Ils sont venus, ils l'ont cherché, ils sont partis avec. On ne s'est pas parlé. Les policiers étaient gentils, ce n'était pas quelqu'un de... Voilà. Ils l'ont pris, il était habillé, il a pris ses affaires, et après, ils sont partis. C'est la première fois qu'il est, à votre connaissance, qu'il a des soucis comme ça ? Je dis ça, oui. Oui, 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 c'est pas un crime. C'est pas connu de la police. Croyez quelqu'un comme ça, s'il était vraiment dans son état, je ne sais pas, pas dans le choc, ou je n'en sais rien comment il était, il ne va pas rendre secours à quelqu'un d'autre qui est dans le besoin. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de papier, peut-être qu'il avait peur de la police, qu'ils arrivent, et qu'ils savent qu'il n'a pas de pièce dans le télé, il était dans cette situation irrégulière en France. Et on parle aussi beaucoup de drogue dans cette soirée, est-ce que vous savez si lui, il prenait de la drogue ou pas ? En tout cas, devant moi, jamais. Et vous parlez un peu de ces soirées avec Pierre Talmad ? Du tout. Non, non, je ne connais pas son entourage, Pierre Talmad et plein d'autres qui sont dans le showbiz. Oui, il me dit, oui, celui-là, je le connais, celui-là, je suis parti à une gala. Donc vous ne saviez pas la relation qu'il avait avec lui ? C'était un amitié, un amitié. Il se voyait, il partait au restaurant, il se voyait, je ne sais pas. Tous les deux ou avec d'autres personnes ? Tous les deux, tout à fait.